Namasté, bonjour à vous amis vierges et bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre. Si vous voulez squeezer l'intro, je vous ai mis un lien, si vous ne voulez pas m'écouter faire mon petit blabla, n'hésitez pas, comme ça vous arrivez directement sur les tirages. Sinon, bienvenue à vous tous sur ma chaîne, j'espère que celle-ci vous plaira. Pour vous, j'ai été appelé à aller vers mes tarots qui sont liés à l'Egypte. J'espère que cette énergie vous plaira, que vous vous sentirez connecté à cette énergie. N'oubliez pas que tout ceci reste une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas également à aller regarder vos autres, votre ascendant peut-être, ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, n'hésitez pas, peut-être que c'est sur ces autres supports que les messages vous parleront plus, donc à vous de trouver celui qui vous parle le plus. Bien, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, bien sûr. Il existe pour vous un astroracle, c'est-à-dire des divinations à l'année. Tout ceci est dans la barre de description, n'hésitez pas. Vous avez également mon numéro de téléphone si vous voulez me joindre pour une séance en privé. Je vous dis à tous à très bientôt, on se donne rendez-vous juste après le générique. Bien, alors, avant de commencer, je vous invite à vous détendre et à vous détendre. prendre une grande inspiration, n'hésitez pas à faire ce fameux son, un petit ohm qui vous fera du bien, qui détend le système nerveux. Alors, si vous voulez le faire avec moi, on prend une grande inspiration et c'est parti. et bien, eh bien, il n'y a plus qu'un. Bonjour à vous, amis vierges et alors vous, les enfants. Je dois dire que là, je ne peux rien faire de plus que ça. Pardon, excusez-moi, il faut que je me calme. Mais vous avez eu un truc tellement positif que ça, c'est troublant quoi. Vous avez, enfin, vous allez avoir un mois, les enfants, mais aux petits oignons quoi. Franchement, ça fait plaisir. Enfin bref, j'en perds mon latin tellement c'est des bonnes nouvelles. Alors, on y va, c'est parti. Vous avez obtenu canini. Canini. Cette carte, elle dit que vous êtes en train de restaurer votre confiance en l'autre, que vous êtes en train de peut-être guérir une blessure que vous avez eue. Voilà, c'est une carte positive qui vous demande de travailler en équipe, en groupe, d'apprendre à se respecter les uns les autres. Ça parle de votre côté altruiste. Et puis, vous avez également obtenu la carte Mayu, le cœur galactique. Alors ça, ça veut dire que là, il y a un alignement les enfants pour vous, mais vous allez le voir avec ces quatre cartes-là, c'est de la magie quoi. Donc, cette carte, elle parle d'un alignement. C'est l'idée que l'univers, il va faire en sorte que les choses se passent bien pour vous, que vous entrez dans une nouvelle phase. C'est absolument sublime. Et alors là, pourtant, j'ai utilisé le tarot maya. Et le tarot maya, quand il n'aime pas, il n'aime pas. Le tarot maya, juste pour vous donner un ordre d'idée, sur les arcanes majeurs, il y a quand même cinq dieux de la mort. Il y a autant de cartes négatives que de cartes positives dans ce tarot, et c'est pour ça que je pense qu'il faut le respecter, parce que les guidances avec des choses que des trucs positifs, c'est n'importe quoi. Alors, regarde, mais alors là, vous, vous avez pris toutes les cartes positives. Quand il y a un fond clair comme ça, c'est une carte positive. Regardez-moi ça, vous avez obtenu une combinaison de cartes. Les enfants, j'ai rarement vu ça dans un tarot scope. Je crois que depuis que je le fais, je crois vraiment que c'est le plus beau tarot scope que j'ai fait de toute... Depuis, je crois que ça fait six mois à peu près, je crois que je dois faire ça. Peut-être un peu plus. Peut-être depuis avril, je fais ça. C'est abusé. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça ? C'est formidable. Cette carte-là, Hao, elle parle de succès. Elle parle de moments favorables, d'harmonie familiale, peut-être de réconciliation, d'avoir foi en soi. Excellente carte qui vous dit de profiter du moment présent sans aucune inquiétude. Puis, regardez, vous avez le dieu Hik, dieu du vent, des événements positifs, des choses qui convergent pour vous, pour vous servir de succès, de moments favorables. Franchement, ça donne le tournis tellement c'est que des cartes positives et puis des cartes puissantes et positives. Je veux dire, ces deux-là, je ne sais pas s'il y a des experts du tarot maya parmi ceux qui me regardent, mais moi, ça fait très longtemps que je le pratique, ce tarot, et vraiment, la configuration que vous avez eue, je n'en reviens pas. Cette carte, elle parle de protection céleste. Elle parle de talent artistique, littéraire, de terminer une souffrance, que tout converge vers du positif. Cette carte-là, Chicane, pour moi, c'est la plus belle, c'est la plus importante puisque c'est le serpent à plumes, donc c'est le Quetzalcoatl. Cette carte, elle parle d'amour, elle parle de choix déterminants qui sont extrêmement positifs. Elle parle de santé retrouvée. Elle parle d'une personne amoureuse. Elle vous dit que même si vous avez connu des chemins difficiles, là, ça y est, le moment de la récompense est arrivé. Honnêtement, vous savez, le petit badge qu'il y a sur la vignette avec une grosse médaille avec un 1, si j'avais pu la faire faire toute la vignette, je l'aurais fait faire toute la vignette. C'est impressionnant. J'espère sincèrement que ce tirage résonnera pour vous parce que vraiment, waouh, c'est de la magie, quoi. Et enfin, ici, Cabane. Vous voyez, tellement de cartes positives que je n'ai même pas eu la place de mettre les cartes des blocages. Normalement, je mets tout sur la même... Eh bien, là, je n'ai même pas la place. Cette carte, elle parle de sérénité, de réflexion, d'adaptation, de sociabilité. En gros, là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des bonnes nouvelles en amour. On voit des bonnes nouvelles en organisation, donc dans votre vie personnelle. On voit des bonnes nouvelles au niveau familial. Là, vous êtes des ovnis, les enfants. Des ovnis. Vous savez, j'attends d'avoir fini tout métaroscope pour faire mon classement. Mais vous, si vous êtes tellement devant les autres que c'est... Bon, vous faites un autre sport, quoi. On ne joue plus du tout dans la même catégorie, quoi. Donc, c'est formidable. Donc, voilà. C'est un concours magnifique. Vous intégrez dans un groupe. Enfin, voilà. C'est extrêmement, extrêmement positif. Alors, on va mettre ça de côté. Ça aussi. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait quand même deux, trois petites cartes de blocage. Alors, ce sont ces trois cartes-là. Ce sont des cartes qui sont liées aux pyramides. En fait, dans la tarot maya, les cartes, elles sont classées non pas par épée, etc. C'est des pyramides, des masques. Alors, voilà ce que vous avez obtenu en léger blocage, puisque il n'y a aucune divinité négative dans vos tirages. Il n'y a eu que des divinités positives. Enfin, tiens. Alors que vu la méthode de tirage que je fais, enfin, c'est un truc de ouf. Bon, c'est bon. Je me calme. Bref. Cette carte, elle parle de contrariété surmontable. Ça veut dire que même si jamais il y a des petits trucs qui vont pas être exactement comme vous vouliez, vous allez réussir à passer outre. Elle parle... Peut-être que vous êtes un petit peu trop stressé. Et finalement, est-ce que vous avez... si vous mettez les choses à plat, est-ce que vous croyez que vous avez vraiment des raisons d'être stressé ? À vous de voir, mais globalement, moi, j'ai l'impression que vous pouvez réussir absolument tout. Limite, cette carte-là, elle pourrait justement être liée à votre succès et que ça pourrait éveiller de la jalousie. ça pourrait agacer certaines personnes. Donc, essayez de faire... Enfin, voilà. Faites un petit peu attention à ne pas trop montrer votre réussite. Ayez la victoire modeste. Parce que cette carte, elle parle de jalousie. Elle parle peut-être d'une personne un peu ambiguë qui serait autour de vous. Peut-être que vous pouvez aussi faire le tri avec les gens qui ne raisonnent pas vraiment en vous. Donc, voilà. C'est... Voilà. Une petite jalousie. Une petite jalousie qui est mentionnée. Et la dernière chose, c'est cette carte-là qui, elle aussi, parle de... Qui, elle aussi, parle d'une incompatibilité, qu'il faut mieux faire preuve de prudence et ne pas s'enflammer de trop. Même si les astres semblent effectivement s'aligner pour vous d'une façon étonnante. Enfin, voilà. Je ne veux pas faire le... Enfin, vraiment étonnante, quoi. Donc, faites quand même preuve de prudence. Et le seul truc, c'est que je ressens de la nervosité chez vous. Et honnêtement, je suis heureux si vous écoutez cette vidéo, c'est... Vous n'avez aucune raison de l'être. Donc, prenez de grandes inspirations. Ne vous énervez pas si tout n'est pas au millimètre près. C'est-à-dire que si vous vouliez que ce soit comme ça et que ça se trouve que c'est comme ça, eh bien, ce n'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, ne vous énervez pas pour rien, quoi. Concrètement, là, dites-vous, moi, de ce que j'en vois, tout va bien, quoi. Tout s'aligne concrètement pour vous. Bien. Au niveau amoureux. Alors, au niveau amoureux, voilà ce que j'ai obtenu. Bon, alors, déjà, il y avait le dieu Koukoukhan tout à l'heure, qui était un dieu... Donc, le dieu du Kézalkohalt, qui est un dieu extrêmement positif. Donc, ça, c'est... C'est très bien. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a obtenu pour vous. Là, si vous avez obtenu cette carte qui vous représente le clin du feu, ça veut dire qu'il y a une détermination en vous qui est extrêmement belle. Une détermination au niveau sentimental, donc que vous soyez en couple ou pas en couple, peu importe. Il y a l'idée d'une très, très belle détermination, une très belle confiance qui est en train de renaître. Il faut laisser ces petites étincelles devenir un véritable brasier. le fait d'avoir du feu. Le feu est aussi un symbole de purification. Alors, peut-être que vous avez quelque chose à purifier au niveau sentimental. À vous de voir... À vous de voir ce qui résonne en vous, bien sûr. Vous avez également obtenu le 11 de couteau. Alors, cette carte, elle me parle d'un jeune homme blond. Alors, c'est dans le livret, donc voilà. Ça me parle d'un jeune homme blond, émotif, timide, un admirateur. En tout cas, bon, blond ou pas blond, on s'en fiche, mais en tout cas, il y a l'idée de séduction, de relation à des prémices. Si vous commencez une nouvelle relation, là, ça a l'air d'aller sous de très, très bons auspices. Donc, et il y a aussi l'idée de très bons moments en famille. Donnez le meilleur de vous-même. C'est ce que dit cette carte. Au niveau des blocages, ce que vous avez obtenu, c'est la fierté. Alors, il faudrait faire attention à ce que votre fierté, elle ne vous fasse pas dire ou faire ou louper quelque chose à cause d'une fierté qui ne sera peut-être pas forcément bien placée. On vous demande de regarder un petit peu dans le rétro ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli et d'émettre une sorte de jugement, mais d'honorer votre passé. Reconnaissez vos qualités, reconnaissez ce que vous avez fait de bien mais aussi ce que vous avez fait de mal. C'est aussi un acte de... Vous savez, le fait de s'excuser, le fait de reconnaître quand on s'est trompé, c'est aussi un signe de maturité. Et voilà, peut-être que faites attention à ne pas avoir une fierté trop mal placée qui pourrait être négatif sur votre couple si vous êtes en couple. Justement, au lieu d'être dans la fierté, jeune Jean, je la trouve tellement belle cette carte, soyez dans la gratitude, la gratitude, soyez reconnaissant, faites preuve de positivité, remerciez les autres pour ce qu'ils font, donc dans votre entourage, que ce soit sentimental, amical, peut-être aussi. Dites merci à l'autre, l'autre ne fait pas, rien n'est acquis dans la vie et donc, apprenez à dire merci, à vivre le moment, à vivre le moment présent, mais on est sur une belle énergie si vous arrivez à calmer un petit peu votre fierté. Alors, puisque vous êtes là, jeune Jean, on va demander, y a-t-il un message supplémentaire, un conseil que je peux donner aux vierges qui regardent actuellement cette vidéo, s'il vous plaît, y a-t-il un conseil ? Y a-t-il un conseil, s'il vous plaît, que je pourrais donner aux vierges ? On va en prendre encore deux. Y a-t-il un conseil que je pourrais donner aux vierges ? Exactement, donc vous êtes sur une énergie d'élévation, il faut essayer de peser le pour et le contre dans vos relations, dans ce qui vous... si vous avez une relation, dans votre lien, si vous avez un lien avec une personne, passer outre les énergies de doute, on vous demande de réfléchir, peut-être à un mensonge, à quelque chose que vous vous racontez à vous-même. Quel est le conseil que je dois transmettre ? Même s'il y a des épreuves, elles ne seront pas très grandes, elles font partie du chemin. Dites-vous, si parfois vous avez l'impression que vous avez des difficultés, dites-vous que ça fait partie du chemin et que ces difficultés, elles vous aideront finalement à grandir, mais il faut accepter de les regarder en face. Voilà. Ça peut aussi vouloir parler de perfidie, donc quand je vous parlais de jalousie tout à l'heure, c'est peut-être également en amour, donc faites attention à ça. S'il y a des personnes qui vous mettent une sorte d'énergie négative sur vous, ce serait dommage. D'ailleurs, je vous le dis, si jamais vous sentez ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter parce que je pratique une technique qui vous permet de vous libérer de cela. bien. Alors, maintenant, on va regarder le professionnel et on aura terminé ce magnifique mois pour vous, jeunes gens. Alors, au niveau professionnel, vous êtes représenté par le monde d'en haut mais à l'envers. Ça, ça veut dire qu'au niveau professionnel, il ne faut pas hésiter à écouter les conseils d'une personne, d'une personne peut-être qui a de l'expérience, d'une personne peut-être plus âgée, d'une personne... Voilà. N'hésitez pas à écouter ces conseils. N'hésitez pas également à demander peut-être conseil à quelqu'un qui est complètement neutre, c'est-à-dire quelqu'un qui voit l'avenir, donc peut-être à faire une guidance ou ce genre de choses. Là, cette carte, elle me dit qu'il y a quelque chose en haut, des anges, des dieux, peu importe, la créature en laquelle vous croyez, les entités auxquelles vous croyez, mais l'idée que vous êtes vraiment accompagnés et ça a l'air effectivement de se confirmer. Bien. Au niveau des blocages, ce que j'ai obtenu, c'est les chemins multiples. Alors, il faut que... Cette carte, elle vous invite dans votre niveau professionnel à sortir de votre zone de confort. Vous devez partir maintenant, éviter d'être submergé, ne vous laissez pas submerger par votre travail car en fait, il y a plusieurs possibilités, il n'y a peut-être pas qu'une façon de faire. Alors, il y a une amie qui me parle de ce qu'on appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'en gros, pour 20% de travail, vous pouvez obtenir 80% de bénéfices et non l'inverse, et non pas 80% d'efforts pour 20% de bénéfices. L'idée, c'est d'essayer de... Bon, au-delà de... Bon, ça, ça me semble un petit peu fort de café quand même comme expression, mais bon, admettons, pourquoi pas. surtout ce que je... Le message que ça vous dit, c'est que tout n'a pas forcément besoin d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, au millimètre près. Une autre façon de faire est également possible et vous pourriez être amené à expérimenter cela. D'ailleurs, on me dit, dans la synthèse que j'ai obtenue ici, donc la hutte de sudation et le 13 de masque, dans cette synthèse, ce que j'obtiens, c'est que là, vous allez vous reconnecter à une certaine sagesse. Il y a l'idée de vous débarrasser d'aspects négatifs, de quelque chose qui est en train de guérir. Vous savez, en fait, ce qu'ils faisaient les Amérindiens, c'est qu'ils allaient dans ce qu'ils appellent des huttes de sudation, c'est une espèce de huttes fermées, comme des saunas, où ils transpiraient, ils évacuaient toutes leurs toxines, sauf qu'en fait, ils y restaient tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ils atteignaient la trance. Donc, ils voyaient carrément des choses d'un autre monde et ça leur permettait de communier avec les esprits. Donc, vous, ça veut dire que vous êtes dans un processus de libération et que c'est une très très bonne chose. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On sait que vous avez une nature peut-être indépendante, mais vous avez aussi le droit de travailler en équipe. Ce ne serait pas une mauvaise chose pour vous. Bien. On va mettre ça de côté. On va demander si par hasard il y avait un dernier message, une dernière guidance. Quelle est la meilleure attitude que devraient adopter les vierges au niveau de leur travail pour ce mois de décembre ? Quelle est la meilleure attitude ? Vous voyez, vous obtenez la même carte. C'est dingue quand même. Je ne sais pas si elle est dans le champ visuel. Oui, si, un petit peu. Attendez, je vais vous montrer ça. quelle est la meilleure attitude que devrait adopter. OK. Il y a quand même cette idée qui est récurrente de se débarrasser de quelque chose. s'il y a des gens, des énergies qui ne sonnent plus juste avec vous, on vous invite à vous libérer de cela. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer des énergies de personnes qui ne vous correspondent pas. Avancez à votre rythme, mais avancez tranquillement. Vous avez des possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être qu'on va vous faire une proposition. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être qu'il y a une proposition effectivement de travail qui a l'air d'être assez tentante. Attention, ne croyez pas systématiquement que l'herbe est plus verte ailleurs. Vérifiez bien les interlignes des contrats. Mais, oui, on sent l'idée d'une page qui doit se tourner. quel est le conseil que je dois transmettre aux Vierges pour ce mois de décembre. La protection et la paix. Donc, globalement, on est vraiment sur des énergies très positives. Si vous sentez quelque chose qui ne résonne plus en vous, c'est-à-dire vous sentez... Quand on vous dit ça, peut-être des fois vous entendez cette phrase et je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais en gros, quand on vous dit que quelque chose ne résonne plus en vous, ça veut dire que vous ne vous sentez pas à votre place. Vous sentez que cette personne elle a une attitude. Même s'il n'y a pas vraiment de preuves évidentes, vous sentez une mauvaise énergie sur cette personne. Vous devez vous fier à votre instinct. C'est le message qu'on me donne, qu'on me demande de vous transmettre. Bien. Eh bien, jeunes gens, il ne reste plus qu'à voir votre signe-clé et pour vous, les vierges, votre signe-clé. Ce sont les sagittaires. Donc, s'il y a un sagittaire qui compte dans votre vie, eh bien, peut-être qu'il sera amené à jouer un rôle important durant ce mois, amis vierges. Alors, eh bien, écoutez, je vous laisse découvrir le résumé. n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Que dire à part waouh, j'ai rarement vu une combinaison de cartes aussi positives. Ce mois de décembre sera extrêmement positif pour vous. Une nouvelle phase de votre vie commence, alors suivez le mouvement. Prenez garde à ne pas trop montrer votre réussite. Au risque de susciter la jalousie, on veille sur vous. Alors, laissez s'exprimer votre passion intérieure. tout devrait vous réussir durant ce mois et votre signe clé sont les sagittaires. Voilà qui conclut le taroscope. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir et ça motive. Et si vous avez besoin d'aide, si ce que j'ai dit a raisonné en vous, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone qui est dans la barre de description. vous m'envoyez un message sur WhatsApp, on peut voir un tirage à l'unité ou une séance complète si vous en avez besoin. Je suis à votre service. N'hésitez surtout pas. À très bientôt.